Bonjour à toutes et à tous, je suis Samy Torky, 23 ans, je suis reporter citoyen numérique au sein de notre média citoyen Kainatv. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Louise Martin Papazian au 43e festival du Cinémède à Montpellier. Louise Martin, bonjour. Bonjour. Donc je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes donc née à Paris le 4 mai 1994. Vous avez étudié le droit et la philosophie. Vous êtes d'abord réalisatrice, productrice, ingénieure du son et vous avez fait un échange universitaire à Buenos Aires en Argentine au sein d'un atelier de réalisation. Vous avez ensuite de retour en France intégré un master pro concepteur audiovisuel à l'Institut national de l'audiovisuel en partenariat avec le NS Cachan et l'école Deschartres. Vous avez réalisé plusieurs projets vidéo et radio. Et depuis 2017, vous avez commencé en parallèle le travail documentaire en Arménie au Haut-Karabakh. Un documentaire qui s'appelle Appeler et que nous allons essayer de faire connaître à notre public. Donc Louise Martin, à travers ce documentaire, quel message voulez-vous transmettre ? Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un message à transmettre, mais c'est plutôt un... C'est un film qui est à la fois politique et poétique, disons. Pour moi, c'est montrer la réalité du service militaire obligatoire en Arménie et aussi ce que ça provoque sur des jeunes hommes qui ont entre 18 et 20 ans et c'est-à-dire ce que ça les empêche de faire. Et ce que j'ai essayé de montrer à travers mon film, c'est une espèce d'échappée un peu politique, de rêverie de ce service militaire obligatoire. D'accord. Et justement, par rapport à... Vous avez dit justement ce qui les empêche de faire. Et justement, c'est ma question. Est-ce que pour vous, être à l'armée en service militaire obligatoire, est-ce que c'est pour vous un... Est-ce qu'on peut encore rêver de liberté à l'armée ? Est-ce que c'est un privilège ou est-ce que c'est une souffrance pour vous ? Je pense que pour la plupart des jeunes Arméniens, c'est quelque chose qui leur est imposé, qu'ils ne désirent pas. En tout cas, moi, le personnage qui est dans mon film, c'était plutôt son cas. Et lui, il a envie d'être chanteur, en fait. Il rêve d'autre chose. Et ce qu'il dit aussi dans le film, c'est qu'il n'arrive plus à rêver, en fait. Enfin, il ne se souvient plus de ses rêves, en tout cas, depuis qu'il est à l'armée. Et pour moi, c'était une phrase assez symbolique. Et donc, pour moi, oui, ils sont empêchés. Et je pense qu'on devrait pouvoir choisir d'être à l'armée, en fait, et que ça ne devrait pas être l'État qui nous l'impose. D'accord. Et justement, vous avez décidé d'aller en Arménie. Pourquoi décider d'aller en Arménie et pas dans un autre pays du monde ? Alors, moi, j'ai des origines arméniennes. Et j'avais fait un premier voyage en 2017. C'était la première fois que j'y allais et j'avais commencé à travailler sur une autre thématique qui était plutôt liée aux femmes, d'ailleurs, en Arménie. Et en fait, quand j'y suis retournée en 2018, j'ai rencontré dans un village où je faisais des repérages, du coup, pour cet autre sujet, Vahag, ce jeune homme, quelques jours avant qu'il parte faire son service militaire. Et ça m'a semblé, en fait, quelque chose d'assez exceptionnel, en fait, de pouvoir filmer ça, ses derniers moments de vie avec sa famille au village et d'enregistrer ça. Et aussi, j'ai pu, du coup, le suivre jusqu'à la caserne où il tire au sort, du coup, son affectation pour les deux prochaines années. J'étais avec une interprète et une fixeuse arménienne avec qui j'ai pu, du coup, rentrer dans cette caserne. Et il y a quelque chose qui s'est lié, enfin, avec lui. Et donc, j'ai décidé d'y retourner l'année d'après. Je pense qu'il y avait quelque chose aussi de la proximité, même s'il est un peu plus jeune que moi, de nos âges, qui faisait que je me sentais aussi proche de ça, tout en étant très, à une immense distance de mon sujet, puisqu'il s'agit que d'hommes de service militaire, dans une zone très compliquée aussi, en termes géopolitiques. Mais voilà, il y avait quelque chose de très visuel aussi qui m'intéressait dans le cadre, disons, militaire, en fait. Et j'avais envie de faire des images de ça, en fait. Il y avait un désir de cinéma qui était lié à cette problématique-là. D'accord. Et justement, par rapport au service militaire obligatoire, vous avez dit que ces jeunes-là, par exemple, le personnage principal, il n'arrivait plus à rêver. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait un jour changer les mentalités, un jour que le service militaire ne serait plus obligatoire ? Vous pensez que c'est possible ? Je pense que c'est possible. Je crois qu'il y a une réforme qui est en train d'être réfléchie en ce moment en Arménie. Mais c'est très compliqué aussi, parce que c'est un pays qui est dans une situation de guerre plus ou moins froide avec l'Azerbaïdjan. Et à propos de ce territoire du Haut-Karabakh, il y a eu la guerre l'année dernière qui a éclaté à nouveau, qu'il n'y avait pas eu depuis la fin des années 80. Et donc moi, je ne sais pas, j'espère qu'un jour, ça pourra déjà diminuer en fait de un an au lieu de deux. Deux ans, c'est énorme quoi. Et peut-être qu'un jour, on pourra supprimer le service militaire obligatoire. D'accord. Et aussi dans ce film, dans ce documentaire, on a vu que le service, c'était attribué principalement à des hommes. Est-ce que ça existe aussi pour les femmes ? Non, le service militaire obligatoire, c'est que pour les hommes. Que pour les hommes ? Oui. Après, dans l'armée professionnelle, il y a des femmes. Mais ce n'est pas la même chose quoi. D'accord. Et est-ce que vous pensez, par exemple en France, on parle beaucoup de la parité, vous pensez que la parité homme-femme pourrait exister en Arménie, là-bas, dans l'armée ? Non, je pense que ce serait compliqué. Pour quelles raisons exactement ? En termes politiques ? Globalement, des hommes qui s'engagent à l'armée, parce que c'est quand même une société qui reste assez patriarcale, de rien, et donc les femmes sont plutôt réservées à d'autres rôles sociaux, disons. Donc non, je pense que… Vous pensez qu'il y a des femmes qui en ont envie aujourd'hui ? Je ne sais pas, je n'en ai pas parlé à des femmes plutôt, mais je ne pense pas. D'accord. Et aujourd'hui, en 2021, quels liens vous gardez encore avec l'Arménie ? Un lien très fort, et même plus fort encore qu'avant. Puisque là, j'y étais la semaine dernière, j'ai passé deux semaines et demie en Arménie, j'ai présenté le film pour la première fois là-bas dans un festival, le Golden Apricote, et j'ai revu du coup Vahag et sa famille, et j'ai envie de continuer à travailler là-bas et à faire du cinéma en Arménie. Donc, ouais. D'accord, très bien. Donc, on en rappelle, pour ceux qui nous écoutent, vous l'avez fait en 2017, le documentaire ? Non, j'ai fait en 2018 et 2019. 2019 ? D'accord. On va dire 2019 à aujourd'hui, il y a eu deux ans. Est-ce que vous constatez une évolution en termes de liberté dans cette réforme que vous voulez parler ? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu du progrès dans ce service militaire obligatoire ? Est-ce que les jeunes se sentent mieux là-bas ou pas ? Depuis 2019 ? Oui. Non, je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Et l'année dernière, en septembre, s'est donc déclaré la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à propos du Okaraba. Et ça a été terrible, en fait. Il y a eu au moins 3 000 morts en Arménie. Et ce qui est des conditions de vie des militaires en service militaire obligatoire, je ne crois pas que ça se soit amélioré, non. Et est-ce que ces jeunes-là, même s'ils sont obligés de faire ce service militaire, est-ce qu'ils peuvent encore rêver de liberté aujourd'hui, en 2021 ? Ben oui, pour la suite de leur service militaire, ils peuvent rêver de liberté. Il y a beaucoup de jeunes Arméniens qui partent travailler quand même en Russie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail en Arménie, et qui rêvent d'ailleurs. Mais c'est quand même très compliqué, économiquement et socialement, là-bas. Voilà. Vous me précédez, c'est ce que j'allais vous demander. Quelle est la situation aujourd'hui politique, économique, sociale en Arménie, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Arménie ? Ben, c'est un pays où, enfin économiquement, il y a quand même pas mal de chômage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes hommes, entre 20 ans et 60 ans même, qui partent travailler sur des chantiers en Russie. Enfin, ça se passe beaucoup dans les zones rurales, surtout. Mais en ville, il y a plus de travail. Mais sans vouloir dresser un portrait très négatif, c'est quand même un pays où les salaires sont assez bas, disons. Et voilà. Mais après, j'étais à Yerevan, moi, pendant deux semaines dans la capitale, et je vois quand même qu'il y a une sorte de modernisation globale, en fait, de la capitale au moins, en tout cas. Il y a quand même une rupture assez grande entre la ville et le reste des campagnes. Mais c'est quand même, il y a de plus en plus de, je sais pas même, d'endroits pour sortir. Et je pense que les jeunes s'inspirent un peu des autres pays européens, quoi, qui les entourent quand même. Et je remarque aussi qu'il y a beaucoup de jeunes de la diaspora qui viennent s'installer en Arménie, en fait. Voilà. Soit qu'ils passent par des ONG, soit qu'ils viennent juste se réinstaller pour parler la langue et pour travailler. Et ça, c'est assez beau, je trouve. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez parlé de la Russie, il y a des jeunes qui partent, qui aimeraient travailler, qui partent travailler en Russie. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres pays qui leur donnent envie d'aller s'y installer, d'aller travailler, à part la Russie ? Oui, la Russie, c'est un peu plus simple aussi parce qu'ils ont souvent de la famille là-bas et que c'est quelque chose qui existe depuis des années, en fait, cette migration-là. Mais après, évidemment, il y en a qui rêvent d'ailleurs et donc aussi de pays européens, de la France, comme un peu toujours, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, vous aimeriez retourner en Arménie et faire une suite, on va dire, de ce documentaire ? Peut-être pas une suite exactement, mais en tout cas, j'aimerais bien continuer ce travail-là, pas sur des... voilà, peut-être pas sur le service militaire directement, mais en tout cas, sur des jeunes hommes et peut-être partir vers quelque chose de plus fictionnel, mais dans laquelle la problématique du service militaire soit quand même présente, en fait. Donc ce serait l'histoire d'un jeune homme qui revient d'un service militaire, qui l'a un peu traumatisé d'une certaine manière et qui essaye de... et qui continue sa vie après ça, quoi. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de continuer, mais pas exactement de la même manière. Et justement, ce que je voulais vous demander, après le service militaire, vous pensez qu'il y aura sans doute une fin positive pour tous ces jeunes qui sont contraints, malheureusement, de s'engager ? Ben, après, pour la plupart, ils retournent à leur vie d'avant, donc... Oui, en un sens, c'est positif, mais c'est plutôt qu'il y a une... Je pense que c'est un moment de vie qui est très compliqué pour eux et que ça... aussi, ça change les mentalités, en fait. Il y a une forme aussi de... on leur apprend à être, soi-disant, des vrais hommes et il y a une sorte de... les en avant de la virilité, de la masculinité qui perdure, qui fait perdurer, disons, un système patriarcal qui est, je pense, qui doit changer, quoi. Et aujourd'hui, comment vous différencierez l'armée française et l'armée arménienne ? Est-ce que vous voyez des différences entre elles ou pas ? Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'armée, donc je pense que l'armée française va peut-être bien mieux s'équiper sûrement que l'armée arménienne. L'armée française, c'est une armée de professionnels. Enfin, le service militaire obligatoire n'existe plus. Il y a aussi des réservistes. Mais je pense qu'il y a aussi une partie du budget de l'État qui est alloué à l'armée en France, qui est sans doute beaucoup plus important qu'en Arménie. Et voilà. Mais je ne voudrais pas me risquer à dire de bêtises sur ce sujet. Et ma dernière question sera la suivante. Est-ce que... on a alors dit que vous envisageriez une suite en Arménie, mais est-ce que vous pourriez faire un documentaire sur la situation d'un autre pays, par exemple ? Sur le service militaire, vous voulez dire ? Non, il y a un autre sujet. Ah oui. Après, oui. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que pour l'instant, le territoire qui m'inspire et qui me donne envie de filmer, c'est plutôt l'Arménie. Donc j'ai plutôt des projets là-bas. Mais voilà, je développe aussi une série de fiction qui n'a rien à voir en parallèle de ça avec une amie. Et voilà. Et les projets que j'ai personnellement sont plutôt en Arménie pour le moment. Parfait. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à vos questions. Et je vous remercie encore d'avoir accepté votre invitation. Merci. Merci. Merci.